Au sommaire de cette édition, la lutte contre le groupe Boko Haram au Cameroun, 2450 soldats seront mobilisés dans le pays pour la cause. Rencontre à Kinshasa entre le ministre d'État congolais des transports et le vice-président de l'Union africaine des transports publics. Au menu des échanges, la mobilité des populations en Afrique centrale. Enfin, les nouvelles du vol MH370. Les recherches se poursuivent dans l'île de la Réunion et devraient durer jusqu'à lundi prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Au Cameroun, le président Paul Biya a autorisé le déploiement d'un contingent de 2450 hommes au titre de la contribution de son pays à la force d'intervention conjointe multinationale de lutte contre Boko Haram. Le président Paul Biya a également nommé deux généraux, respectivement au poste d'adjoint au commandant de la force multinationale et de commandant du premier secteur de la force multinationale à Mora, Mora qui est situé dans l'extrême nord du Cameroun frontalier du Nigeria. La mobilité des populations dans les grandes villes d'Afrique centrale au menu de l'entretien à Kinshasa entre le ministre d'État congolais des transports et des voies de communication et le vice-président de l'Union africaine des transports publics. Les deux personnalités ont également suivi avec grand intérêt la proposition de mise en place d'un bus rapide de transport dans la sous-région, un concept qui fait déjà recette ailleurs et se révèle être pratique, efficace et pertinent. Bola Vougundila, notre correspondant à Libreville au Gabon, est tête également de la partie. Dès l'entame de l'entretien avec Justin Kalumba, le ministre d'État congolais en charge des transports, le vice-président de l'Union africaine des transports publics a clairement désigné la faiblesse des structures de transports comme étant l'un des facteurs limitant le développement de la compétitivité des économies sous-régionales. Se mettre ensemble, trouver des solutions communes reste la seule option viable. La tendance aujourd'hui au niveau de l'Union africaine des transports publics, c'est de dire que des gens qui sont dans la même sous-région s'organisent pour avoir à peu près des bus identiques, si ce n'est pas identiques, mais des bus qui ont au moins les mêmes spécifications techniques. De façon à ce que s'il est coincé, que l'autre puisse venir en aide au lieu d'attendre parce que l'objectif est de faire en sorte qu'on assure la meilleure mobilité des personnes et des biens. Le directeur général de Transco, l'une des grandes sociétés de transports publics au Congo démocratique, a marqué son accord pour intégrer l'Union sacrée. Le patron de transports au Congo est d'avis que les améliorations proposées devraient permettre d'enregistrer de manière significative les performances du secteur des transports publics en Afrique centrale. Un secteur dont l'importance est à l'image de sa sensibilité, aussi bien sur le plan économique que social. Marco Polo, le géant brésilien de la construction d'autobus, invité également par le gouvernement congolais, est prêt à accompagner l'UATP pour développer le transport public. La possibilité d'ouverture d'une usine de montage d'autobus dans un des pays de la sous-région d'Afrique centrale était au menu des échanges. Pour Marcio Tach, l'ouverture de cette unité industrielle permettra d'anticiper sur les problèmes de pièces de rechange et d'assurer le transfert de technologies dans l'ensemble de la sous-région, à l'instar des autres parties du continent et du monde. En Guinée-Bissau, le parti au pouvoir a soutenu vendredi la reconduction de Domingo Pereira au poste de Premier ministre. Il faut dire que jeudi soir, ce dernier avait annoncé qu'il contestait son limogéage que le président José Mario Vaz a justifié par une crise de confiance au sommet de l'État nuisant au bon fonctionnement des institutions du pays. Notons que Domingo Pereira est le président de la formation qui a dirigé la lutte pour l'indépendance que la Guinée-Bissau a obtenue en 1974. Et puis au Soudan du Sud, le gouvernement a suspendu sa participation au port-palais de paix des rencontres qui étaient destinées à mettre un terme à la guerre civile qui déchire ce pays depuis plus d'un an maintenant. Cette suspension a été annoncée vendredi par un haut-responsable du camp gouvernemental. La fin de la guerre civile au Soudan du Sud reste pour l'heure une illusion tant les débouchés des négociations en cours sont incertaines. Entamés le 6 août dernier, ces pauvres parlais étaient considérés comme ceux de la dernière chance pour ramener la paix dans le pays. Mais les espoirs de voir le miracle se produire viennent ainsi de s'envoler avec le retrait du gouvernement de la table de négociation et ce malgré les fortes pressions internationales et la mise en garde du président américain Barack Obama. Pour justifier son retrait des négociations, le gouvernement sud-soudanais a déclaré ne pas avoir eu connaissance du représentant du camp des rebelles avec qui il était censé mener les négociations. La guerre civile au Soudan du Sud remonte à décembre 2013 lorsque le président sud-soudanais a accusé son vice-président tout juste Limogé de préparer un coup d'État à son encontre. Depuis lors, les violences à forte connotation ethnique ont fait des dizaines de milliers de morts avec de terribles atrocités contre les civils. Elles ont également poussé plus de 2 millions de personnes à s'exiler. Les autorités kenyanes ont détruit vendredi un yacht avec un chargement d'héroïne. Le bateau a été intercepté alors qu'il transportait de l'héroïne sur l'océan Indien. Notons que c'est la deuxième fois que le Kenya détruit un bateau de passeur. Déjà en août 2014, un navire marchand intercepté avec 377 kg d'héroïne à son bord avait subi le même sort. Direction maintenant le Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de Blaise Compaoré met en garde le Conseil constitutionnel contre ce qu'il considère comme un acharnement à écarter ses candidats aux futures élections. C'était lors d'une conférence de presse animée jeudi à Ouagadougou, la capitale. Il faut dire que cette sortie intervient alors qu'une coalition de la société civile a déposé mardi dernier un recours contre les candidats CDP. C'était un reportage de Claude Romba, notre correspondant au Burkina. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP hausse le temps. L'ex-parti au pouvoir dénonce l'attitude du Conseil constitutionnel alors que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, n'a pas encore publié la liste provisoire des candidatures à l'élection législative du 11 octobre prochain qu'un collectif d'organisation de la société civile a saisi le Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de certains membres du CDP dont son président Edi Kombiogou. Un collectif d'Ouest qui ne sont pas nommés déposent une plainte au niveau du Conseil constitutionnel signé P.O. par un porte-parole. C'est déjà la forme de grâce. De grâce. Je crois que le minimum pour le Conseil constitutionnel c'est de respecter les formes et que l'on retienne cette plainte. Et mieux, on nous envoie une aide pour demander de préparer une défense. Il y a des rives. Il faut arrêter les choses maintenant avant que ça ne soit pas. Le CDP est d'autant plus remonté qu'il interprète à ce recours des membres des organisations de la société civile comme une manigance d'adversaires politiques tapis dans l'ombre. D'ailleurs, Edi Kombiogou, le président du parti les invite à sortir du bois pour un débat politique clair. Comment poursuiviser une cohésion avec l'exclusion ? S'il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'élection. La chambre de la transition de l'élection nous organiserons des élections inclusives. Pour l'ex-parti au pouvoir, cette sortie n'est pas une menace mais un discours de fermeté face à ce qu'il considère comme un acharnement à écartir certains membres du parti aux futures consultations électorales. Aussi, le CDP pourra même ne pas se laisser faire et compte utiliser tous les moyens légaux pour se défendre. Le CDP réaffime également le respect de la date du 11 octobre pour la tenue des élections législatives et présidentielles. Rendons-nous maintenant dans l'île de la Réunion où le dispositif de recherche des débris de l'appareil du vol MH370 sera maintenu jusqu'à lundi prochain et laissera ensuite place à une vigilance renforcée. Le préfet de la Réunion qui a annoncé l'information a par ailleurs précisé qu'aucun débris n'a été retrouvé en mer. Par contre, à terre, un certain nombre de débris ont été répérés. Ces objets sont confiés à la brigade de gendarmerie des transports aériens chargée de l'enquête. À Cuba, le drapeau américain flotte devant l'ambassade des États-Unis. Une première depuis 1961. Une cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire d'État américain John Kerry qui a appelé à l'instauration d'une véritable démocratie ainsi qu'à la levée de l'embargo. Il s'est vendredi en présence du secrétaire d'État John Kerry 54 ans après avoir été abaissé le drapeau américain flotte à nouveau devant l'ambassade des États-Unis à Cuba. Le chef de la diplomatie américaine a salué un moment mémorable entre les deux ex-adversaires de la guerre froide. Nous sommes persuadés que le temps est maintenant venu de nous rapprocher. Deux peuples qui ne sont plus ennemis ni rivaux mais voisins. C'est le moment de déployer nos drapeaux, de les hisser et de faire savoir au monde que nous souhaitons le bien de l'autre. Estimant formidable de se trouver à Cuba, John Kerry a également réaffirmé que le gouvernement de Barack Hussein Obama était fortement en faveur de la levée de l'embargo économique imposée à l'île communiste depuis 1962. Mais les dirigeants de la Havana et le peuple cubain devraient aussi savoir que les États-Unis resteront les champions des principes et réformes démocratiques. Derrière des barrières de sécurité, une petite foule a assisté à cette cérémonie en agitant des drapeaux cubains. Cette visite intervient huit mois après l'annonce solennelle et simultanée le 17 décembre de Barack Obama et Raoul Castro d'un rapprochement historique. La brève visite de John Kerry vise aussi à aborder les sujets qui fâchent, comme la protection des droits de l'homme et des dissidents politiques. Enfin, la Havana, qui a déjà obtenu son retrait d'une liste noire américaine d'États soutenant le terrorisme, attend encore une dernière chose pour seler cette nouvelle entente, la restitution de la base navale américaine de Guantanamo. En Autriche, des mineurs sont livrés à eux-mêmes dans le principal centre de premier accueil de demandeurs d'asile. C'est du moins ce que dénonce Amnesty International. L'organisation décrit une situation dramatique près de Vienne où se pressent 4 000 migrants pour 1 800 places disponibles selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'Autriche, un pays de 8 500 habitants, reçoit chaque jour des centaines de migrants ayant en majorité transité par la Serbie et la Hongrie. Le pays table sur l'arrivée de plus de 80 000 nouveaux migrants cette année après 28 000 l'année passée. À l'échelle européenne, 185 000 demandes d'asile ont été déposées pour le seul premier trimestre selon Eurostat. Il y a actuellement plus de 2 200 mineurs dans ce camp dont 1 700 ne sont pas accompagnés. Nous observons une violation claire du droit des enfants, de la grande convention qui garantit le meilleur traitement possible de la part du gouvernement, particulièrement pour les mineurs isolés sans leurs parents. C'est clairement une atteinte aux aspects socio-culturels de la déclaration des droits de l'homme à la Convention des réfugiés de Genève et aux standards de l'Union européenne. Amnesty International a également dénoncé l'emploi de bus comme abri alors que l'Autriche fait face à la canicule ainsi que l'état déplorable des installations sanitaires du camp. L'ONG critique aussi la réaction trop lente selon elle du gouvernement à la crise. L'Autriche avait décidé il y a deux semaines de ne plus accepter de nouveaux migrants dans le camp mettant en avant les risques sanitaires. Bien sûr, le gouvernement n'en fait pas assez. Il n'apporte pas suffisamment son soutien et il y a trop de personnes ici alors que je pense que l'on a suffisamment de place afghaine. Le gouvernement bataille contre les régions qui sont réticentes à recevoir des migrants et pourrait bientôt leur imposer des quotas d'accueil. La majorité des migrants accueillis dans la République alpine viennent de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan en passant par la Turquie. Et voilà qui m'interme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.